Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr, aujourd'hui podcast où on va parler de l'Amazon Cloud Drive Un super bac sang comme d'habitude, l'Amazon Cloud Drive, si vous voulez le faire en français C'est tout simplement un espace de stockage en ligne Alors moi j'ai particulièrement apprécié la petite introduction textuelle qu'ils ont mis en début de leur article justement Où ils présentent l'Amazon Cloud Drive Où ils disent, vous savez, Apple ça fait des mois qu'on sait qu'ils construisent un data center En espérant qu'ils mettent un iTunes Music Store online, style de Spotify ou de Deezer On l'attend toujours, personne ne le fait Et nous on s'est dit, on a des serveurs donc on va le faire Donc la petite pique, pas de temps caché de ça en direction d'Apple, ça fait très plaisir Et donc Amazon sort le Cloud Drive Le Cloud Drive c'est quoi ? C'est tout simplement un drive, c'est un volume dans le nuage C'est de l'espace de stockage en ligne comme Dropbox, plus ou moins Si on veut simplifier à la différence C'est qu'avec Dropbox, vous allez synchroniser Donc vous savez tout le contenu entre plusieurs ordinateurs Tout ce qui est dans votre dossier Dropbox peut se synchroniser entre plusieurs ordinateurs Téléphone, vous pouvez partager des dossiers, etc. Des fichiers avec différentes personnes Là, pas du tout, vous avez 5Go d'espace de stockage gratos C'est à dire que dès que vous créez un compte, vous avez 5Go Vous pouvez donc mettre tout ce que vous voulez dessus Des documents, de la musique, des photos, etc. Et l'idée pour nos amis américains C'est de pouvoir faire le, je ne me souviens jamais du nom C'est qu'ils ont fait une espèce de cloud player, je crois Tout simplement De cloud player Donc dans ce cloud player, vous allez avoir toute votre musique C'est à dire que tout ce que vous mettez dans le dossier musique de votre cloud drive Si vous êtes américain Vous allez avoir le cloud player Et donc du coup, sur vos ordinateurs Sur vos téléphones Android Vous allez pouvoir écouter votre musique Comme si elle était sur votre ordinateur Sur votre téléphone, tout en se synchronisant, etc. Alors qu'elle est dans le nuage C'est en gros votre Spotify à vous perso Vous mettez la musique que vous voulez dessus Et vous l'écoutez ensuite partout Via l'interface web de votre navigateur Si c'est sur un ordinateur Ou via la petite application qui va bien Sur votre téléphone Android Alors, normalement, ça ne fonctionne qu'aux Etats-Unis Le cloud player Sauf que si vous êtes français Il y a évidemment une technique C'est FR Android qui nous la livre Il suffit tout simplement de créer une adresse Amazon Évidemment, il en faut une De créer un compte Amazon US Vous téléchargez la petite application Amazon Cloud Player Sur votre périphérique Android Vous allez dans votre périphérique Android Et vous lui mettez en préférence de langue Que vous voulez, de l'anglais américain Et à ce moment-là Votre petit périphérique Android Vous donne la possibilité De faire mieux avec le cloud player Bon, par contre, ça vous oblige À avoir un périphérique toujours en anglais Si tant est que ça soit une limitation Actuellement, qui n'a pas les bases de l'anglais Pour se servir d'un téléphone Donc vous pouvez vous amuser avec ça En mettant tout simplement En changeant tout simplement Donc les préférences de langue De votre petit téléphone Sous Android Sous iOS Ça n'existe pas Hein, voilà Puisque de toute façon Apple autorise des applications Anti-homo Mais n'autorise pas Des applications pour de la musique Hein, c'est tout à fait logique Et puis c'est tout Grosso merdo Donc c'est Il y a plusieurs plans Si je puis dire Vous en avez donc 5Go gratos Si vous achetez un album sur Amazon Vous passez automatiquement Au 20Go par an Ben, gratos entre guillemets Vous achetez un album MP3 sur Amazon Et il devient Ça vous fait augmenter automatiquement A 20Go par an C'est quand même cool Au-delà de la première année Donc vous achetez votre album le premier Par exemple, le 31 décembre Et vous vous dire Bon, les cocos Vous allez redescendre à 5Go Ou alors vous rachetez votre album Ou vous payez tout simplement Les 20$ par an qu'il faut Pour avoir le plan à 20Go Et ensuite C'est à 1$ du giga Tout simplement Si vous voulez un plan à 50Go C'est 50$ à l'année Si vous voulez un plan à 1TB C'est 1000$ à l'année C'est pas si excessif que ça Bon, pour les ricains C'est quand même sympa Mais je trouve que c'est assez honnête Comme stockage Pour les personnes Qui ont besoin de synchroniser Beaucoup de données Que ce soit des photos Des vidéos Qui ont besoin de les avoir Accessibles partout C'est peut-être honnête Après, j'ai pas trop fait Le pour le contre Avec un petit serveur Simple pour faire du stockage dessus Ça peut être sympatoche Donc voilà Amazon qui lance Le Cloud Drive Et le Cloud Player Je vous laisse Dans l'article en dessous Le petit lien Qui vous explique Avec le petit lien Vers Frandroid.com Je crois que c'est Désolé les gars Je fais une petite faute Sur votre nom de domaine Frandroid.com Donc Et ça vous permettra Tout simplement D'avoir le tuto tout détaillé Pour comment utiliser Ce petit Cloud Drive Cloud Player Pardon Sur votre périphérique Android Merci à eux Pour la réactivité Comme d'habitude Et à très vite Sur Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao I see you over there Clown walkin'